Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Avec nous, venez croiser le fer, les ennemis vont mordre dans la poussière, sous le signe des mousquetaires. Et je m'arrête là parce que c'est un dessin animé que je n'ai pas regardé. Voilà. Et en fait, ça tombe bien parce que comme ce film est une suite du premier, enfin c'est deux films tournés en même temps, et bien je me suis dit que plutôt que de répéter exactement ce que j'ai dit, il y aura un peu de silence, je vais plutôt partir sur, comme j'ai fait pour Napoléon, des adaptations des Trois Mousquetaires que j'aime bien ou qui selon moi valent la peine d'être retenus. Et on part tout de suite en 1921 avec le film Des Trois Mousquetaires de Fred Niblo, qui est donc un film noir et blanc, muet, donc je refais la blague parce que j'ai fait sans le vouloir, donc ça risque de ne pas vous parler si c'est sans noir et blanc et muet. C'est un film avec la première star du cinéma, d'action de KPDP, Douglas Fairbanks, qui est celui qui a en trop de fait le signe de Zorro, enfin bref, un acteur culte dans le genre, dans un film culte et dans une histoire culte, pourquoi pas ? Nous partons maintenant en 1948 aux Etats-Unis, ni plus ni moins qu'un film réalisé par George Sidney, avec dans le rôle principal Gene Kelly. Alors, c'est une de mes adaptations préférées, parce que c'est une adaptation flamboyante de couleurs, de tout ce qu'on veut, ce côté vieux film américain qui met tout ce qu'il a, vous voyez, ce pouvoir de Hollywood de l'époque, dans une adaptation qui, je trouve, respecte plutôt bien le livre. Il y a maintenant des différences, mais ça va, c'est une adaptation, quoi. Mais qui respecte plutôt bien le livre par rapport à d'autres versions. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le réalisateur a bien compris qu'un film de KPDP, un film de combat à l'épée, à main à nous, eh bien, c'est un peu comme une comédie musicale, Gene Kelly est là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve tout cet aspect dans la chorégraphie, dans le rythme du film et tout ça, et c'est ce qui en fait une particularité, vraiment, une particularité et une qualité du film. Nous passons maintenant, ni plus ni moins qu'en France et en 1961, pour une version qui est très intéressante, parce que cette année-là, est sortie Les Trois Mousquetaires en deux parties. Très intéressante par rapport au film duquel on va parler. Il est sorti en deux parties et il est découpé comme le film duquel on va parler. Donc, ce film Des Trois Mousquetaires est une adaptation, ma foi, encore une fois, très proche du livre, très réussie. Elle me fait penser un peu à l'américaine, celle que je vous ai dit avant, mais en version française. Alors, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, il y a de l'énergie et tout. Bon, il y a deux, trois trucs un peu bizarres. Dans les chorégraphies de combat, on voit des fois des gens qui posent leur épée à un endroit pour que le type, à un moment donné, il la chasse, ou des trucs comme ça. Mais globalement, je trouve que c'est une adaptation très réussie, même si l'espèce de happy end finale, alors que ce qui se passe avant, enfin, vous connaissez l'histoire de Trois Mousquetaires, mais on ne sait jamais comment elle est adaptée. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais je trouve que c'est une bonne version. Donc, la première partie s'appelle Les Ferrets de la Reine, si je ne dis pas de bêtises, donc Époque 1, Les Ferrets de la Reine, et la deuxième s'appelle La Vengeance de Milady. Et globalement, c'est un bon film, c'est une bonne adaptation. Et je pense justement que cette adaptation moderne se base un petit peu sur l'adaptation de cette époque-là, puisque les films sont coupés, comme j'ai dit, au même endroit. Bon, après, c'est logique, c'est à peu près le milieu du bouquin et tout, mais voilà. Nous passons maintenant, bien plus tard, et on retourne aux Etats-Unis, puisque pour l'année 1993, 1993, c'est la version des Trois Mousquetaires version Disney. Alors, c'est la pire et la meilleure qui puisse exister, à mes yeux. C'est la pire, parce qu'alors, le livre adaptation, c'est un très 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 grand mot, c'est plus une inspiration, j'ai envie de dire. C'est un film hyper manichéen, c'est-à-dire qu'il y aura des vraiment méchants et des vraiment gentils. Le cardinal, c'est très 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 méchant, interprété par Tim Curry, avec ça, au passage. Et le film va pas suivre le livre. Il y aura le cardinal très très libiduleux qui lui fait « Alors, l'Autriche vous manque ? » Oui, sauf que Anne d'Autriche, elle est espagnole, collard. C'est dit 50 fois dans le livre. C'est un même temps de regarder. Mais, il faut reconnaître que c'est un excellent film d'aventure, avec un rythme soutenu, avec des acteurs appréciables, comme Charlie Sheen, Kiefer Sutherland. Franchement, c'est et la pire, et la meilleure. Je l'ai revue, pour être tout à fait honnête, après avoir vu la première partie de ce film-là, qui nous intéresse aujourd'hui. Et je trouve toujours que c'est une version, ma foi, très divertissante. Maintenant, je dois vous parler de ma version culte. Alors, ma version culte, c'est de la triche, c'est pas un film. C'est une série d'animations. Une série d'animations, là. Une série d'animations, donc, hispano-japonaises. Alors, beaucoup de collègues sur YouTube disent des bêtises sur cette série, parce qu'ils disent qu'elle est japonaise. Non, elle n'est pas japonaise, elle est hispano-japonaise. Elle est produite par des Espagnols, mais fabriquée au Japon. Et vous me direz, oui, c'est japonais. Oui et non, parce que, par exemple, on peut trouver des traces, voire même peut-être l'épisode entier d'un pilote, dans lequel on voit, par exemple, que D'Artagnan ne ressemble pas à ce qui va ressembler à la fin. Et en fait, ce sont les Espagnols qui ont imposé ce design de D'Artagnan, ce côté Snoopy de ce D'Artagnan-là. Et c'est pour ça, justement, qu'il ne ressemble pas aux autres personnages qu'il y a dans le dessin animé, par exemple. En effet, le générique japonais est vachement cool. Mi-ta-con, 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 mi-ta-con. Mais le générique français est le même que l'Espagnol. Avec, évidemment, les paroles changées entre le français et l'Espagnol. Je tiens à préciser qu'il y a eu une suite à cette série, qui contient le même nombre d'épisodes, dans lequel il y aura, entre autres, le bon basse de fer, avec un visuel assez proche, mais quand même bien amélioré. Et il y a un film qui est sorti il y a 2-3 ans, un film en 3D. Je ne l'ai pas vu parce que la 3D était assez dégueulasse avec sur la bande, je pense que je n'ai pas osé le regarder. Mais j'ai eu la curiosité, et je pense qu'un jour, je le verrai quand même parce que c'est comme ça. Et voilà. Un dessin animé hyper culte en Espagne, justement, sinon il ne devrait pas faire le film. Bref, quelques images sur ce 3-bousquetaires version 2023, et on discute de ce film, c'est parti. Toujours réalisé par la même personne, avec la même équipe, les mêmes acteurs, les mêmes personnages, tout. Voilà, merci, au revoir. Non, je ne vais pas revenir là-dessus, mais évidemment, les acteurs reprennent leur rôle, et il est intéressant de noter que le film n'est pas une suite dans le sens qu'il n'a pas été tourné après, ils ont été tournés en même temps, selon les décors, enfin, tout classique, du cinéma, ça, on le sait, c'est comme ça. Donc, je veux dire, on a tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, ah, ils ont, je ne sais pas, ils se sentent mieux dans le personnage, etc. Alors, le producteur, qui était présent à l'avant-première, nous a simplement dit qu'ils ont peut-être fait deux, trois changements légers sur le montage par rapport à certaines remarques qui ont été faites dans le premier film. Voilà. Ceux qui n'ont pas aimé la première partie, ben, vous ne savez pas, vous n'allez pas aimer la deuxième, et vice-versa. Si vous avez aimé, je pense que vous allez aimer. Il y a de l'humour à deux moments dans le film, et franchement, ils m'ont fait rire. Voilà. Juste pour dire ça, ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, je trouve que Romain Duris le fait très bien dans ces deux scènes-là, c'est assez rigolo. À part ça, le film est une adaptation du livre, mais là où la première partie, peut-être, en des pincettes, me semblait globalement plus proche du livre, avec des répliques qui étaient souvent celles du livre, parfois modifiées, là, j'ai vraiment l'impression qu'on prend une voie parallèle. On aura, si je dois vous résumer le film, les grandes étapes du livre, de cette deuxième partie du livre, mais pas de la même manière. Il ne se passe pas les mêmes choses. Et il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas dans le livre, globalement. Après, il y a des équivalences, évidemment, mais il y a beaucoup de scènes de ce film qui ne sont pas dans le livre. Ce qui veut dire que si vous êtes des amoureux et des acharnés de l'adaptation et que vous voulez l'histoire des trois mousquetaires classiques, il n'y a pas. Je vous ai parlé de la version française précédente, enfin, une des versions françaises précédentes, parce qu'il y a entre autres une d'André Honnebel, que j'ai dû voir un long temps, donc je ne me rappelle plus, avec Bourbine. Voilà, pour ça que je ne vous en ai pas parlé. C'est que la deuxième partie du livre est compliquée à adapter. On a vu déjà que dans la première partie, ils ont enlevé M. Bonacieux, ils ont enlevé les valets parce que ça ne fait pas trop, tu vois, de nos jours, qu'ils aient des serviteurs, tu vois. Donc, ils ont viré tout ça. La deuxième partie, chez Dumas, elle est quand même compliquée, parce qu'il y a cette histoire d'attirance. Donc, je suis amoureux de Constance, puis d'un coup, je suis très amoureux de cette femme-là, qui s'appelle Mill Lady de Winter. Je suis très amoureux d'elle, mais en même temps, je sais que ce n'est pas quelqu'un de fiable, et puis en même temps, je m'introduis dans son lit la nuit en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ça, ça passerait difficilement. Et d'ailleurs, la version française que je vous ai dit, elle date de quelle année ? 61. Par contre, je ne peux les dater, de 61. Eh bien, même ça, ça y était, mais c'était clairement, comment dire ça, calmé. C'était très calme, c'était très gentil. Là, ils ont été obligés de jouer d'autres cartes. Ils n'adaptent pas la chose, littéralement, et ils jouent donc sur un aspect plus moderne, en règle générale, un petit peu plus, qu'ils jouent plus sur la manipulation. Enfin, pas que la manipulation sexuelle est plus que présente dans le livre d'origine, donc ce n'est pas spécialement moderne. Mais une autre manière d'amener la chose. Et globalement, le film va avoir des équivalences, mais jamais 100% la même chose. Parlons de quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est un film, justement, qui se veut moderne. On l'a dit dans la première vidéo, un film qui se veut être un blockbuster pour ramener un public dans les salles de films français. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce film fait. Alors, déjà, la modernité, ce qui implique, évidemment, que tout soit sombre, marron tout le temps, etc., chez certains, n'ont pas aimé. En effet, ça n'a pas la flamboyance du KPD d'époque. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur Thanksgiving, je vous ai donné un petit truc sur le cinéma américain et on le retrouve là-dedans. Et c'est ça qui est aussi intéressant, mais aussi décevant, c'est qu'en réalité, faire un gros film en France signifie imiter les Américains. D'une certaine manière, pas surtout, évidemment, mais aller dans le sens des Américains. C'est-à-dire, justement, ce côté un peu désabusé où on ne croit plus à la flamboyance ou costume ou héros valeureux et tout ça. Donc, le film se veut plus terre-à-terre, un peu plus boueux, en tout cas, dans la sensation de l'image. Ce n'est pas que ce soit dégueulasse, mais globalement, on a ça. Les scènes de combat sont filmées, évidemment, comme dans le premier film. Mais du coup, on ressent aussi ce côté « on va le filmer à l'américaine avec cette caméra qui est proche et tout ». Alors moi, je trouve qu'il y a une ambition derrière. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, on est face à un film qui, en fait, s'américanise. Comme si le public était trop bête et ne regardait que des films américains. Mais on sait que ce n'est pas le cas. N'est-ce pas ? On sait que ce n'est pas le cas. Surtout si vous suivez cette chaîne. Regardez des films de partout. Voilà. Mais on a un peu cette sensation que pour toucher le grand public, il faut le séduire à l'américaine. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est un peu une sensation globale. Il y a aussi un changement globalement majeur dans le film. C'est qu'on a mis un antagoniste. Vous me direz « mais c'est le cardinal, l'antagoniste ». Alors, oui et non. Parce que Richelieu, c'est un personnage historique. Et bien qu'il soit antagoniste dans le roman, c'est un... Comment dire ça ? Ce n'est pas le méchant de l'histoire. La méchante, ce serait plutôt Milady. Mais Milady, qui est quand même un personnage assez fascinant, justement, manipulateur et tout ça. Donc, c'est... Il y a autre chose. Je rappelle, il y a tous ces chapitres où elle est enfermée et puis elle manipule le gars et tout ça. Donc, on va dire que c'est la méchante, mais c'est aussi un des personnages. Elle est méchante parce que voilà. Là, on a mis un méchant. On a désigné un méchant. Pourquoi ? Pour permettre au film d'être plus spectaculaire à la fin que les gentils battent des méchants et qu'à la fin, il y ait une réelle victoire des gentils sur les méchants. Ça pourra paraître l'américanisation, grande publication, j'ai envie de dire, ça va vraiment se comprendre, de l'œuvre. Mais, on ne peut pas nier aussi que ça donne au film, justement, cet aspect-là, que c'est plus facile à digérer. Je vous ai parlé de la version de 93, américaine, où le cardinal, c'est un gros méchant, vraiment, c'est le bad guy fini. Là, on est plus subtil, évidemment, mais on a quand même essayé de mettre quelqu'un parce que la version d'un game, quand je veux, ça fonctionnait, les gentils, les méchants, les gens, les gens, les gens, les gens, et alors, on ne tombe pas tout à fait là-dessus, mais ça va dans cette modernisation. On essaye, comme je vous ai dit dans la première, de mettre plus de politique à travers les aspects religieux. Le siège de la Rochelle est évidemment présent et avec son rapport à l'Angleterre, qui est déjà présent dans le livre, évidemment, mais de manière un petit peu plus appuyée pour donner un petit peu plus cette sensation d'épique, de guerre et d'épique, j'ai envie de dire. Alors, je n'ai pas étudié le livre, il y en a un qui l'ont peut-être étudié à l'école, pas moi, mais quand on lit le livre de Dumas, on sent qu'il y a un aspect un peu léger dedans, il y a une espèce de distanciation au niveau du narrateur, même s'il y a des choses super violentes qui se passent dans le livre, surtout dans cette deuxième partie du livre, on va dire. Ça, évidemment, ça n'y est pas. Ça n'y est pas en tant que tel. Mais globalement, moi, je trouve que les acteurs font le taf. Je vous avais dit qu'il n'a coudri que je n'étais pas totalement convaincu. Je continue à penser que je ne suis pas convaincu, mais on la voit peu. Tant mieux pour moi. On la voit peu. J'ai vu des commentaires en disant que c'était elle, surtout elle, qui était extraordinaire. Si vous trouvez que c'est elle qui est extraordinaire, pas de bol, vous la verrez moins. Moi, j'ai trouvé que Eva Green fait une mélodie très bien, particulière, peut-être un petit peu trop directe. Elle m'a fait penser, vous savez, à la méchante, la Bond Girl méchante dans GoldenEye, un peu, vous savez, ce genre de truc-là. Elle est peut-être un petit peu trop... Mais ce n'est pas qu'elle joue mal, c'est le personnage qui est comme ça qui se voit un petit peu plus spectaculaire parce qu'il faut toucher un public un petit peu plus moderne, mais évidemment, toujours en faisant les trois mousquetaires sans des bateaux volants, quand même, on ne va pas jusque-là. Il y a quand même un peu de limites et de respect. Déjà, la version que je vous ai dit du SNET-93, voilà, un des points forts de cette version, je trouve, c'est au niveau des dialogues. Des dialogues qui, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, malgré ce qu'un commentaire un peu débile n'avait pas regardé toute la vidéo, enfin bref, on devait parler de tous les débiles qui passent. Donc, je disais, une des qualités de ce film, c'est évidemment de reprendre une partie des dialogues chez Alexandre Dumas, mais aussi de s'en défaire, un peu comme le scénario, en gros, de s'en défaire pour donner un côté plus moderne. On a parfois l'impression que les gens se comportent de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus à notre époque, mais en parlant à l'ancienne et avec le dialogue à l'ancienne. C'est ce mélange et cet équilibre que je trouve qui est très bien trouvé par les deux scénaristes, les scénaristes qui ont entre autres écrit le prénom, par exemple, la pièce de théâtre, et qui, je trouve, trouve un très bon équilibre à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a un petit plus, non, mais une certaine maîtrise les dialogues dans le film. Après, révélation de Vincent Cassel, ils ont appris les dialogues en partie et il y a une partie qui est un peu improvisée. C'est ce qu'ils ont dit. Après, comme je vous ai dit, dans cette partie-là, je suis moins sûr à 100% que tous les dialogues viennent du livre. Dans la première partie, c'était évident. Tu les reconnais parce que tu les connais bien. Enfin, moi, je les connais plus facilement. Là, plus de difficultés à avoir tout, mais déjà dans le premier. Ça ressemble à des moments et des fois pas du tout. Voilà. Si vous avez plus de détails dans les commentaires, mais de manière intelligente, là. Globalement, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à le regarder malgré tout ce qu'on peut trouver dans l'adaptation ou certains peut-être défauts ou autres. Je trouve que c'est un film qui se laisse regarder les combats avec cette manière de faire qui a des qualités très lisibles, les combats, toujours, même si c'est vrai que ça manque un peu de ce côté capé d'épée, surtout quand les gens maîtrisent. Il y a certaines scènes, c'est des bagarres, c'est des scènes de guerre presque et d'autres, on peut sentir de la foule donc cette caméra est justifiée mais pas forcément tout le temps. Ceux qui n'aimeront pas n'aimeront pas ceux qui n'aimeront même. Je trouve peut-être dommage qu'il y ait un peu de ça mais que ça n'aille pas plus loin dans la qualité mais globalement, les scènes de combat ne sont pas le centre du film comme ça n'était pas le centre des livres donc moi j'ai passé un excellent moment. Alors maintenant, partie, pas spoiler, mais libération de la part. Alors, un des sujets que je voudrais traiter c'est l'emprisonnement de Milady. Je me suis dit on ne va pas le faire et on a cette scène sauf que cette fois-ci elle ne manipule pas un pauvre anglais qu'on doit introduire, elle manipule directement Constance. Alors, c'est peut-être intéressant mais elle dit je ne m'en rappelle plus de leur rencontre dans le premier film hélas et j'étais là mais franchement je ne m'en rappelle plus mais est-ce qu'elle elle peut se faire manipuler surtout que forcément c'est plus court donc ça a l'air un petit peu facile c'est plutôt bien géré mais c'est un peu facile quand même que ce soit le personnage de Constance qui se fasse manipuler de la sorte. Évidemment, ça c'était un des trucs je me disais est-ce qu'ils vont aller jusqu'où ? Oui, Constance meurt dans la version française précédente aussi. Elle meurt pas de la même manière c'est une autre manière qui est apportée qui permet d'avoir une scène dramatique et tout c'est plutôt bien géré ma foi mais je trouve ça enlève le côté je te tue directement et puis on a un duel final contre Milady qui est là pour faire un duel final peut-être un peu forcé mais bon ça donne un côté bagarre et puis voilà. Une des questions que j'avais c'était comment est-ce qu'ils vont réintégrer Milady dans l'histoire parce que vu le titre du film c'est sûr qu'elle était là il y avait une scène peu générique du premier film qui disait hé, elle est pas mal quand elle s'est jetée dans le vide ok, elle s'est quand même jetée dans le vide il fallait la réintroduire ça introduit de manière très basique. Dernière petite chose peut-être intéressante à vous dire vous n'êtes pas obligés de revoir le premier film avant de voir celui-là parce que le film commence par un résumé du premier même s'il y a un truc que je vais vous dire dans la partie spoiler qui du coup j'étais là oula, je m'en rappelle plus est-ce que ça colle je sais plus ça colle à 100% ça vous êtes sûr ? Voilà, voilà. Il faut cependant maintenant que l'on évoque une chose importante puisqu'on est dans la partie spoiler la fin du film. Alors, les producteurs ont déjà annoncé qu'ils voulaient faire des suites à ce film à savoir adapter les autres romans d'Alexandre Dumas donc sur D'Artagnan et ses compagnons. D'accord. Sauf que la fin de ce film partie spoiler vous l'avez vu ça annonce une suite directe très très directe avec des événements très très directs. Alors, pour le coup je ne vais pas vous mentir je n'ai pas lu les autres romans d'Alexandre Dumas sur ces personnages donc je ne sais pas exactement comment ça colle ça je dois l'avouer donc je monte sur vous dans les commentaires mais cette fin est assez surprenante pour une fin de livre et donc pour une fin d'histoire on est censé être à la fin de cette aventure. Alors, ce qu'ils vont faire une partie 3 Aramis une partie 25 au Porto c'est une partie 260 planchers ah non il n'est pas planchers dans l'histoire peut-être je ne sais pas ça c'est ce que nous verrons mais il faut reconnaître que c'est on va dire surprenant comme fin surprenant surtout que ça s'arrête vraiment en mode cliffhanger et donc comme je vous ai dit le producteur a dit qu'il voulait faire des suites je pense que les suites vont arriver plus vite que prévu et pas forcément une adaptation d'un roman je pense qu'ils vont enchaîner ils ont déjà fini de tourner le compte de Montecristo et semble-t-il que donc non ce ne sera pas Les Misérables ce ne sera pas Vamilieu sous les mers comme moi j'aurais voulu Vamilieu sous les mers mais plutôt encore une suite de ces mousquetaires voilà c'est surprenant si bizarre mais faudra voir surtout 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 que c'est une fin ouverte qui appelle encore à Milady alors comme j'ai dit j'ai pas lu les autres livres mais qui appelle encore à Milady Milady normalement là ça devrait être en tout cas réglé un minimum même si on a déjà vu que dans la première partie elle se suicidait elle mourait mais en fait elle ne meurt pas puis il n'y a pas spécialement d'explication donc bon il faudra voir ce que ça donne tout ça mais on ne va pas se mentir c'est vrai que la fin est surprenante pas négative mais surprenante et un peu frustrante dans le sens où tu te dis j'ai l'impression que là aussi il y a une américanisation dans le sens une espèce de cinématique universe c'est-à-dire où les films plutôt que d'être des films complets sont des films qui vont lancer des suites à chaque fois on n'en est pas là on a quand même un matériau solide de base c'est-à-dire que le roman d'Alexandre Dumas c'est pas n'importe quoi c'est quand même voilà quoi mais qu'on tombe dans le côté un petit peu épisodique et tout je trouverais ça dommage même si ça colle aussi à l'image de ce qu'est le capé d'épi puisque je rappelle que le roman de base avait été publié de manière épisodique donc pourquoi pas pourquoi pas à la manière d'un feuilleton de manière feuilleton et bien voilà mais c'est surprenant on ne va pas se mentir n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement sur le prochain moment pour une prochaine vidéo jusque là et hasta la vista baby s'il vous plaît